Bonjour Mohamed Christophe. Bonjour Jean-Luc. Tu es fondateur de Notre-Dame de Kébili. Et avant de nous parler de la mission, de l'œuvre de Notre-Dame de Kébili, je vais te demander quelle est ton origine, comment es-tu devenu chrétien ? Oui, alors j'ai un peu plus de 50 ans et ça fait plus de 37 ans que je suis baptisé, et donc chrétien officiellement, si je peux dire, puisque le baptême nous fait vraiment devenir enfant de Dieu et chrétien, disciple de Jésus-Christ. Auparavant, j'ai eu donc à connaître ce message avant de pouvoir être baptisé. Et pour le connaître, comme ça a commencé alors que j'étais mineur, donc on ne m'a pas autorisé à recevoir le baptême avant d'être majeur. C'est simplement pour dire que si j'ajoutais les années qui ont précédé le baptême, ça fait pratiquement 47 ans, pas loin de 50 ans que je suis un chrétien de cœur. Mais tu étais à ce moment-là à quel endroit ? Alors donc, je suis né en Algérie, dans le nord, en Kébili, et en 1950, en 1950, et donc très vite arrive la guerre d'Algérie et évidemment, né dans un milieu musulman, je vais être éduqué dans l'islam, un islam un peu particulier, celui des kabiles, mais quand même musulman. A partir de 56-57, notre région étant plutôt entre les mains du FLN, contrairement à d'autres où le FLN ne s'était pas vraiment implanté, il va imposer une arabisation, et donc tout naturellement, une islamisation un petit peu des jeunes par l'école. Donc l'école va devenir obligatoire, une école, donc, clandestine en partie, mais pas totalement, puisqu'on était, nous, vraiment dans la zone FLN. Et donc, c'est comme ça que je vais être confronté à l'islam officiel, celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire celui du Coran. Et donc, je vais, pendant un an et demi, être enseigné dans le douze surat du Coran. Je vais apprendre, donc, à dire les cinq prières quotidiennes, à assister au Chirc lorsqu'il va enterrer les morts, lorsqu'il y a une célébration. Voilà. Donc, je suis réellement islamisé, non plus comme l'ont été peut-être mes parents de manière superficielle, mais de manière déjà un peu plus profonde par rapport à eux. Mais c'est un peu la chance que, parce que, avec le recul, c'est une chance, c'est que je n'avais rien compris. À cet arabe-là, qui est l'arabe coranique, nous, nous avons la langue kabyle qui est, évidemment, complètement différente. Donc, j'ai appris des choses par cœur, que j'ai récitées par cœur, que j'ai redites par cœur, sans avoir rien compris. Alors, ce que j'ai, évidemment, bien compris, c'est que nous, en tant que musulmans, toute la famille et tout le village et alentour, nous sommes des croyants. Nous croyons en un Dieu qui est dans le ciel, qui est invisible, qui est très loin de nous, avec lequel on n'a pas de relation directe. Et c'est ça, justement, qui va très vite faire que je vais me poser des questions. Alors, je voudrais dire que l'essentiel, finalement, est dans la phrase de saint Jean, au début de son évangile, lorsqu'il dit la lumière, lui, dans les ténèbres. Bien sûr, les ténèbres, parfois, ne la reçoivent pas. Mais en tout cas, il faut la lumière. Quand on est dans les ténèbres, il faut la lumière. Sinon, on ne peut pas distinguer, déjà, les objets qu'il y a dans les ténèbres. Mais surtout, on ne peut pas connaître la lumière. Et donc, j'étais un petit peu dans ces ténèbres à me poser des questions. Des questions sur ce Dieu dont on me parle, que je prie, mais qui n'intervient pas du tout dans ma vie privée, dans la vie de tous les jours, en constatant les injustices, les dégâts que fait la guerre. Et c'est un petit peu... On arrive en France, en 61, c'est un petit peu avec ces interrogations que je débarque. D'abord, j'avais donc 10 ans et demi, mais quand même, on révolte. On révolte contre un Dieu qui ne se soucie pas de nous. Et qui laisse mourir, laisse injustement mourir des hommes et des femmes. Par chance, donc, en arrivant en France, à cause de mon père qui doit commencer très tôt son travail, il devait être à 6 heures au travail, et donc il partait au plus tard à 5 heures et demie, je me suis mis à écouter des émissions radiophoniques qui m'ont mis en contact avec le christianisme, qui est commencée à m'enseigner dans les évangiles. Ces émissions qui venaient de Suisse donc, parlaient de quoi ? Elles parlaient donc de la bonne nouvelle. D'ailleurs, l'une d'elles s'appelait la bonne nouvelle. Et l'autre, je crois que c'est l'évangile, tout simplement. La bonne nouvelle et l'évangile. Bon, donc, évidemment, j'étais... Je ne connaissais pas très bien le français, mais malgré tout, j'étais attiré par cette personne dont il parlait qui revenait sans cesse dans chaque émission, Jésus-Christ. Déjà, le nom, lui-même, je l'avais rencontré à l'école sur des livres qui me paraissaient un petit peu étonnants. Parce qu'il s'écrit avec un S à la fin pour Jésus, mais on ne le prononce pas. Il s'écrit avec un CH pour le nom, enfin, pour Christ. Et on ne prononce pas CHE, mais on prononce CRI. Donc, tout cela fait que j'ai été un petit peu interpellé par ce nom, à la fois fascinant, merveilleux et plein d'interrogations pour moi. Bon, il y a des choses que je n'admettais pas, que je ne comprenais pas. C'était, par exemple, la notion de péché. Mais, peu à peu, je me suis habitué et tellement habitué que j'ai aimé ce personnage et j'ai voulu, en effet, connaître un peu plus. Donc, j'ai écrit à ceux qui, puisqu'ils laissaient l'adresse, j'ai leur écrit discrètement. Ils m'ont envoyé un premier livre, donc, c'est sur l'évangile de Saint Jean. D'ailleurs, ils m'ont proposé en même temps un enseignement, un catéchisme à partir de cet évangile. Mais pendant ce temps, je fréquentais, parce que j'avais découvert les églises nombreuses dans le quartier latin, puisque j'étais pas loin du quartier latin, dans le cinquième arrondissement, notamment Notre-Dame, bien sûr, Notre-Dame de Paris, mais d'autres églises aussi, même Saint Nicolas de Chardonnay. Et c'est ainsi que je... Là aussi, ce mystère sur la personne du Christ s'amplifie. De le voir représenté sur les tableaux, toujours, souvent en tout cas, en croix, souffrant, parfois, bien sûr, réalisant des miracles, n'a fait que vraiment me pousser à approfondir la connaissance de cet homme. Alors, on pourrait penser que je connaissais déjà le personnage de Jésus par le Coran. Donc, évidemment, il faut tout de suite éliminer cette hypothèse. le Sidnaïssa du Coran n'a rien à voir avec le Jésus dont on me parlait et je n'ai pas fait de lien du tout, immédiatement, en tout cas, et ce n'est que bien plus tard qu'on me dira que c'est le même personnage. Évidemment, j'ai tout de suite refusé d'accepter une telle idée, notamment lorsque nous avons commencé à traduire en Kabyle les évangiles. Alors, on a voulu absolument que nous mettions Heïssa et c'est à ce moment-là que moi, personnellement, je ne peux pas traduire ce Jésus que je lis, que je découvre dans l'évangile en Heïssa. Il faut absolument et c'est à partir d'ailleurs, donc, des années 80, c'est à ce moment-là qu'on a traduit les évangiles en Kabyle avec un père blanc que nous avons dû avoir recours à nos frères d'Orient, nos frères arabes d'Orient qui eux l'appellent autrement Yassou, Yassou al-Masiyah. c'est à ce moment-là. C'est pas chrétien. Absolument. C'est le vrai non-chrétien qu'on peut facilement relier à Yassou en aramien et en hébreu. Qui veut dire Dieu sauve. Dieu sauve, absolument. Parce que Heïssa ne veut rien dire du tout. Alors, tout à fait. D'ailleurs, les musulmans eux-mêmes ne cherchent pas d'explication sur l'origine de ce mot. pourquoi il y dit comme ça. C'est presque du verlan. Certains, ce n'est pas impossible compte tenu que dans les langues sémitiques, souvent, on écrit de droite à gauche et qu'il y a eu une inversion malencontreuse à un moment donné de ce nom. Néanmoins, Néanmoins, Issa dans le Coran est exceptionnel puisque c'est le seul personnage cité dans le Coran qui est élevé au ciel, ce qui n'est pas le cas de Mahomet. Et c'est le fils de Mariam, la seule femme qui soit évoquée nommément dans le Coran. Alors tout cela, je vais le découvrir beaucoup plus tard comme je l'indiquais au début. Moi, je n'ai pas compris ce que j'ai lu. C'est dans les douze sauras du Coran que j'ai appris par cœur. Normalement, tout cela est inclus sur Jésus et sur Marie, mais c'est plus tard que je le découvrirai. C'est en effet, quoi qu'il en soit, on peut aussi, en tant que, même pour un arabisant, celui qui ne possède que la langue arabe, il peut, il doit se poser des questions par rapport, en effet, à ce Issa qui vient de Dieu et qui retourne à Dieu alors que ce n'est pas du tout le cas de Mohamed qui repose en terre musulmane, peut-être à Midine d'ailleurs, et qui a un tombeau mais le tombeau du Christ est vide. Et pour nous, chrétiens, quant au Coran, il dit expressément qu'il a été élevé au ciel. Donc, c'est vraiment une découverte. C'est ça que je voudrais indiquer. le personnage du Christ, c'est une découverte nouvelle qui n'a pas de lien dans un premier temps du tout avec ce que j'ai entendu. Même si ce nom de Haïssa, par ailleurs, est très répandu en Kabylie et dans toute l'Afrique du Nord. Les Haïssa, nous en avons plein, enfin, autour de nous, partout, dans la famille, nous avons des gens qui portent ce nom. Mais, encore une fois, pas de lien immédiat avec. Et donc, comment se produit-il, mon adhésion ? Il me semble que toutes les paroles du Christ que j'ai entendues, pas une seule, pas une seule. Alors, certaines sont mystérieuses, bien sûr, sont difficiles à même accepter quand il dit qu'il faut l'aimer plus que son père et sa mère, qu'il faut l'aimer plus que sa femme ou ses enfants. ça, ça, évidemment, c'est extrêmement difficile à admettre. Mais sinon, d'une façon générale, mis à part ces quelques paroles où il est difficile d'adhérer tout de suite, tout le reste, m'a semblé venir de Dieu et pas venir de l'homme. J'ai tout de suite, bien qu'enfant, puis adolescent, j'ai tout de suite senti, compris que aucun homme, sauf s'il était fou, mais pendant 2000 ans, on l'a gardé ses parents, c'est que ça ne peut pas être un fou, aucun homme ne pouvait dire des paroles pareilles s'il ne venait pas de Dieu. Quelqu'un qui dit « Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu », il faut un sacré culot si vraiment c'est un homme. Et comment prétendre que nous pouvons voir Dieu, que nous pouvons être appelés en fils de Dieu pour les pacifiques, heureux les pacifiques car ils sont appelés fils de Dieu, si, encore une fois, la seule alternative c'est ou la folie ou bien il vient bien de Dieu. J'ai non seulement adhéré très vite, il m'a semblé tellement être le seul à venir de Dieu que je n'ai même pas fait, enfin il ne m'a pas semblé du tout dans mon cœur en tout cas et dans mon esprit avoir d'objection. Les objections et les problèmes vont venir évidemment de la famille et des gens extérieurs, la communauté en général qui vont me faire découvrir qu'on ne peut pas comme ça passer d'un état à un autre. Donc de passer des ténèbres à la lumière, finalement, c'est extrêmement difficile et donc on va me faire comprendre que né musulman, il fallait rester musulman et garder cet état jusqu'à la mort. C'est là qu'il va y avoir donc une rébellion de ma part. Donc j'ai dû garder, j'ai dû me soumettre jusqu'à l'âge de 20 ans avant de fuir et de quitter la maison. Entre temps, j'avais découvert par la rencontre avec l'un de ceux qui parlaient à ces émissions radiophoniques, donc qui était un pasteur, j'avais découvert que finalement, donc dans l'église, dans le christianisme, il y avait une division, hélas, regrettable, mais qui nous poussait en tout cas à choisir et c'est ainsi que j'ai été donc invité à soit rester, puisqu'ils disaient que c'est eux qui m'avaient évangélisé, soit rester un protestant, soit à devenir catholique. Moi, par ailleurs, je fréquentais les églises encore une fois et surtout, je m'étais fait des amis dans le ciel, ceux qu'on appelle les saints, qui m'ont fondé à penser qu'avec des hommes et des femmes aussi merveilleux que saint François d'Assis, saint Thérèse de l'Enfant Jésus, saint Thérèse d'Avillard, saint Bernard de Clairvaux et d'autres, et saint Augustin, les Africains, les chrétiens d'Afrique, je ne peux pas croire à un instant que tous ceux-là se sont trompés en restant dans l'église et donc, je suis resté, en tout cas, en attendant que mon baptême ait lieu, c'est dans cette direction que j'allais poursuivre. Donc, en 1970, je quitte la famille dans l'espoir d'aller en Amérique, aux États-Unis, puis finalement, les événements ont fait que je me suis retrouvé plutôt du côté du Koweït et du Téhéran et donc, ce voyage va me confirmer qu' il n'y a pas d'hésitation, il n'y a surtout pas de temps à perdre pour devenir chrétien. À mon retour, donc, je supplie un prêtre que je vais voir en lui expliquant ma situation familiale d'accepter de me baptiser. Et donc, ce prêtre qui, en plus tard, va d'ailleurs défroquer, mais bon, je ne le savais pas et puis d'ailleurs, ce n'est pas tellement ça qui est intéressant dans mon cas, moi, c'était d'obtenir le baptême et de repartir de la maison donc, il prend des renseignements auprès de certaines personnes, je crois qu'il m'envoie même auprès d'un père blanc et il finit par reconnaître que j'étais suffisamment fourmé, convaincu pour recevoir le baptême et donc, c'est en août 1970 que je deviens officiellement chrétien et que j'adhère définitivement donc à l'Église du Christ. Alors évidemment, les événements vont faire que je ne peux pas tout de suite vivre de ma foi comme je le souhaite parce que la famille va essayer de me récupérer, m'envoyer en Algérie et c'est en 1971 que je redébarque en Algérie donc on enlève mes papiers et je suis obligé de rester pendant cinq ans en Algérie c'est ainsi que d'ailleurs que je me marie et que j'ai que nous avons notre premier enfant. On t'enlève tes papiers pourquoi ? J'avais la carte de résidence et c'est pas tellement la famille d'ailleurs qui a bien qu'ils étaient contents qu'on me les ait enlevés mais c'est pas la famille qui m'enlève les papiers c'est les autorités algériennes tout simplement parce qu'ils n'existaient mais quittant là en Algérie depuis plus de trois mois il fallait donc être algérien uniquement algérien et ne pas avoir de papiers d'immigrés. Bon donc j'ai été bloqué jusqu'en 1976 où j'ai pu revenir en France. Alors pour y aller pour aller en Algérie en fait évidemment on ne m'a pas obligé on ne m'a pas menotté pour y aller mais on m'avait lancé le défi le défi c'était celui-ci c'est que si ta conversion est solide si ta foi est solide le mieux c'est de te confronter à ta communauté de vérifier que avec eux tu es toujours sûr de ta foi et donc pourquoi ne pas relever ce défi c'est un prêtre ouvrier qui m'avait en fait incité à partir à accepter de relever ce défi en même temps bien sûr je satisfaisais mon désir de la famille et donc j'y vais pendant cette période de 5 ans que je passe en Algérie non seulement rien dans ce que je vois autour de moi ou dans ce que j'entends ne ne me fait regretter ce que j'ai l'option l'option que j'avais prise mais l'islam que j'aurais pu craindre qui m'a été présenté sous une autre forme avec plus d'arguments et qui me convaincraient donc de renoncer à être chrétien non seulement ne m'a pas convaincu mais en plus m'a fortifié plutôt dans dans ma foi chrétienne ce que je découvre en Algérie par contre c'est la situation des kabiles la situation des kabiles qui sont méprisés par le pouvoir algérien qui sont qui rejettent leur culture qui veulent la nier complètement et qui donc leur interdit de la parler de l'enseigner pour la langue et faire d'eux finalement des des arabes c'est par ce biais que je reviens comment dire à une forme de d'abord que je vais commencer l'évangélisation parce que je m'aperçois que finalement il est précieux d'avoir cette culture kabile pour nous chrétiens pourquoi parce que c'est grâce à elle que nous avons ce lien avec le passé chrétien d'Afrique d'Afrique du Nord c'est grâce à ça que aussi en ayant cette langue nous avons une possibilité d'avoir du recul pour analyser les dogmes musulmans de ne pas les accepter tout de go comme ça sans réflexion en ayant une langue différente on peut réfléchir sur l'arabe on peut réfléchir donc sur ce qu'on nous dit des dogmes musulmans mais évidemment le plus intéressant c'est aussi ce passé africain chrétien d'Afrique qui est réservé forcément aux kabiles aux berbères puisque les arabes ne se sentent pas concernés par ce passé là d'ailleurs il n'est pas enseigné dans l'Emmanuel d'Histoire à l'école et arabe envahisseur qui ne se trouvait pas en Afrique du Nord exactement alors ce qui est intéressant c'est que jusque là on pouvait et on me présentait le christianisme comme un apport du colonialisme et là justement par cette redécouverte de la culture berbère donc là je découvrais que c'était exactement l'inverse que finalement les conquérants les colonialistes les colonisateurs ce sont d'abord les arabes musulmans qui sont venus prendre les terres et prendre surtout les esprits de force pour les islamisés et qui ont mis des siècles qui ont mis des siècles bien sûr puisque le christianisme n'a pas disparu du jour au lendemain il s'est maintenu il a laissé des traces et de nombreuses traces donc tout cela permet finalement à ce passage par l'Algérie pendant les années 70 d'être bénéfique pour moi et au contraire de m'enraciner et de me donner d'autres certitudes alors que j'avais des certitudes comment dire livresques par la Bible par les écritures là j'avais dans le concret dans l'histoire dans l'histoire de mon peuple j'avais également des fondations des racines sur lesquelles je pouvais m'appuyer et c'est ainsi qu'avant même de revenir j'avais fait la promesse sur place là-bas en Algérie à la Vierge Marie de baptiser à l'époque nous n'avions donc qu'un enfant un fils et de le baptiser et de lui donner le nom d'ailleurs de Jean-Marie parce qu'à un moment donné il a été malade et donc je me suis tourné vers la Vierge et je lui avais fait la promesse que s'il guérissait donc je lui donnerai son nom et donc c'est ce que je je vais faire dès mon retour dès mon retour donc en France en 76 donc peu de temps après donc je prépare d'abord bien sûr il faut la période d'installation de réinstallation mais ensuite donc je vais préparer mes enfants à entrer dans l'église eux aussi nous avions à ce moment-là deux autres enfants deux filles et dit 81 donc 82 ils sont ils sont baptisés et ta femme était restée musulmane à ce moment-là ma femme est restée musulmane elle a accepté avec un petit peu de difficulté mais enfin elle n'a pas trop c'est pas elle vraiment qui s'est présentée comme mon obstacle c'est plutôt encore à nouveau la famille ma famille ma propre famille oui mais tu avais laissé à ta femme sa liberté de rester musulmane ah mais il est hors de question évidemment pour moi aujourd'hui encore de forcer qui que ce soit à devenir chrétien c'est impensable parce que le Christ lui-même nous invite à être aussi libre libre et c'est pas pour rien qu'il a dit la vérité vous rendra libre mais c'est vrai que tu as raison de me signaler ça parce que à travers ma femme je portais déjà le souci de mes frères et soeurs qui n'ont pas reçu le Christ qui n'ont pas la connaissance du Christ c'est vrai que pour ma femme je me disais un jour ou l'autre elle deviendra chrétienne parce que si ce qui a fini par être le cas ce qui a fini par être le cas il y a maintenant deux ans et demi elle a fait son itinéraire à sa façon et à son rythme tout à fait tout à fait parce que je crois que autrement ça ne peut pas prendre la greffe ne peut pas prendre si ce n'est pas une ouverture que nous faisons nous-mêmes pour que la greffe petit à petit pénètre donc aujourd'hui elle m'étonne parce qu'on a évidemment elle a sa propre démarche son propre cheminement et donc c'est vrai que c'est à travers elle que très vite je porte le souci des autres frères qui ne connaissent pas le Christ et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que finalement il faut bien qu'il y ait une lumière si nous sommes pour la connaissance il faut qu'à un moment donné qu'elle vienne de quelque part donc si on n'est pas évangélisé si on ne nous annonce pas s'il n'y a pas quelqu'un qui nous transmet cette lumière on ne peut pas donc l'accepter et surtout sortir des ténèbres dans lesquelles nous vivons le Christ l'a voulu ainsi dès le départ c'est par les hommes à qui il a confié cette mission cette tâche de transmettre la bonne nouvelle de l'évangile donc c'est par forcément les hommes de notre temps que nous devons recevoir également cette connaissance et donc d'ailleurs pour en revenir à mon épouse après le baptême des enfants ils suivent leur catéchisme il fallait alors ça c'est un prêtre c'est un prêtre qui me à la suite d'une confession qui lui ne prend pas de gant un peu traditionnaliste sur les bords comme on dirait maintenant qui prend pas de gant et qui me dit écoutez maintenant c'est vous ne pouvez plus communier si vous ne régularisez pas votre situation il faut vous marier dans l'église et ça m'a passablement surpris parce que c'était pas ce que j'entendais des autres prêtres et et comme un peu le défi d'aller en Algérie là je le relève aussi comme défi je dis seigneur après tout si c'est ta volonté bien sûr que je pensais me marier religieusement à un moment ou à un autre mais pas aussi aussi tôt ou aussi vite et donc je m'exécute enfin en commençant à en parler à mon épouse qui là aussi renâcle mais qui finit par donc accepter et donc nous avons un mariage religieux en 1983 ou 84 avec déjà nos trois enfants toi catholique et ta femme encore musulmane encore musulmane tout à fait absolument et alors ça ne veut pas dire que pendant tout ce temps évidemment je ne l'ai pas évangélisé évangélisé au sens où je ne l'ai pas mis en présence du Christ et de sa parole mais ça ne pénétrait pas ça ne pénétrait pas parce que le moment n'était pas encore opportun mais il fallait faire ses tentatives parce que s'il n'y avait pas eu ses tentatives je pense que la greffe n'aurait pas pris un moment donc il fallait les faire quand même et donc c'est un justement on a parlé de connaissance là voilà la vision l'exemple aussi typique à travers mon épouse que l'adhésion ça n'est pas volontaire ça ne vient pas du coeur ça ne vient pas de son esprit ça ne peut pas prendre cette adhésion à Jésus Christ c'est ce qui fait que nous vraiment nous ne convertissons pas à une religion nous entrant dans une église certes dans l'église de Dieu dans l'église de Christ mais d'abord d'abord je l'ai constaté à travers tous les exemples que j'ai connus de cabiles chrétiens et d'autres c'est à la personne du Christ que nous nous convertissons c'est d'abord Jésus qui nous frappe qui nous frappe par sa parole par son comportement par son attitude et c'est d'abord une adhésion donc à une personne ce n'est pas une religion ceux qui pensent que nous nous convertissons en christianisme se trompent je crois que d'ailleurs c'est ce qui fait ensuite notre force c'est parce que nous sommes fondés sur le Christ sur son roc sur l'évangile que nous pouvons tenir parce que les secousses et les tempêtes ne finissent pas après le baptême bien sûr au contraire mais si nous sommes fondés sur le Christ sur son roc à ce moment là notre foi grandit sans racine et devient inébranlable avec lui donc cette adhésion à Jésus Christ passe par la liberté cette liberté est essentielle je l'ai trouvée dans ma culture bien sûr elle existe dans la culture kabyle dans la culture des berbères mais c'est dans le christianisme que vraiment je réalise à quel point c'est un cadeau précieux que nous fait Dieu en nous accordant cette liberté il tient tellement à notre liberté qu'il n'a pas craint que l'homme se perde en commettant le premier péché et donc il faudrait forcément nous tous aussi nous passons par le péché cette liberté est essentielle c'est comme d'ailleurs en amour quand on choisit un époux une épouse s'il n'y a pas un choix libre ça ne peut pas ça ne peut pas durer ce n'est pas valablement durable en tout cas et la soumission la soumission est volontaire elle n'est pas sociale dans le christianisme elle est personnelle tout à fait c'est pas d'ailleurs c'est peut-être là peut-être qu'il manque de ou alors c'est parce que je ne connais pas suffisamment le français mais il manque de richesse par rapport à cet état parce que en effet maintenant à cause du vocabulaire musulman qui s'est petit à petit répandu quand on dit soumission on hésite à le dire à cause justement alors que l'islam d'ailleurs ça ne veut pas dire soumission pour dire islam oui à cause de ce terme et l'islam c'est la soumission à quoi sinon à des règles à la loi qui se passe de foi et qui se passe de liberté c'est une contrainte on ne se soumet pas librement l'exemple l'exemple le meilleur c'est c'est dans l'ordination et la prise de voile des religieuses ou d'ailleurs l'abbé religieux te court qui se fait là de manière adulte avec la liberté avec un temps probatoire de 7 ans et plus parfois on voit bien que avant que le religieux et la religieuse se soumettent à cet ordre à l'ordre qu'on va dans lequel il va prendre l'habit et bien il y a toute une période où il doit tester sa liberté il doit se convaincre vers cette direction qu'il est appelée et bien tout cela on ne l'a pas dans l'islam bien sûr et c'est pour ça que cette soumission ce mot de soumission nous fait un petit peu tiquer nous fait hésiter à dire les choses ainsi c'est pour ça que je préfère parler d'adhésion en tout cas et que je continuerai jusqu'à ce que je trouve mieux à parler d'adhésion pas au sens de partisan bien sûr mais au sens d'accord pour ensuite que le plan de Dieu sur moi sur ma communauté mais avant tout sur moi se réalise c'est à ce niveau là que la soumission d'ailleurs on peut parler de soumission c'est à dire que nous avons si nous le voulons si nous l'acceptons Dieu a un plan pour nous Dieu a un plan pour moi et si je suis d'accord d'accepter ce plan là à ce moment là je peux dire que je me soumets à Dieu mais c'est volontairement et c'est d'ailleurs pour mon bien parce que Dieu est père et quand je découvre qu'il est père qu'il m'aime comme un fils à ce moment là évidemment il n'est plus question de refuser de soumettre à quelqu'un qui m'aime c'est par amour il m'aime donc c'est plus du tout et cet amour tu ne l'avais pas trouvé dans l'islam mais bien sûr bien sûr que l'amour tu sais que même même pour appeler son épouse par son prénom on le fait pas chez nous tellement c'est un il ne faut pas montrer non seulement l'amour l'amour naturel qui est dans le coeur de chaque homme ne doit pas apparaître il ne doit pas être dévoilé exactement et c'est ça qui est terrible et c'est ça qui frustre il ne doit pas être déclaré il ne doit pas être déclaré ça c'est même choquant d'ailleurs si je deviens dire que et ce n'est pas une question de pudeur c'est une question de loi exactement bien sûr tout à fait parce que la pudeur ça c'est normal tout le monde comprend que les choses se fassent avec non pas impudicité mais avec la pudeur mais c'est ça qui est frappant c'est qu'il y a presque une honte à déclarer quelque chose qui est naturel alors bien sûr pour les enfants ou les parents on peut le faire mais dès qu'il y a quelque chose de plus de comment dire qui est de l'ordre de la passion de l'art de quelque chose de volontaire qui n'est pas consensuel qui n'est pas public ça c'est de il faut le cacher et bon c'est en tout cas c'est tout ça que le christianisme non seulement il nous apporte bien sûr cet enrichissement extraordinaire et surtout la connaissance de la liberté d'utiliser sa liberté dans la bonne escient Mohamed Christophe Bibb tu es donc fondateur de Notre-Dame de Kébili comment as-tu été amené à créer cette admirable association je pense que c'est la troisième étape il me semble qu'on reçoit d'abord donc ensuite on adhère comme je disais on accepte on rentre dans le rang en quelque sorte pour la gloire de Dieu et pour que sa volonté soit faite et ensuite il faut je crois que ça fait partie de sa volonté sur nous c'est transmettre avec les moyens qu'il nous donne avec les possibilités que nous avons mais nous avons le devoir de le transmettre d'abord comme je viens de le dire par rapport à par exemple à une épouse un époux par rapport à ses enfants ça va de soi par rapport à ses parents autant que faire se peut tout cela sans contraindre qui que ce soit mais si on ne transmet pas ce que nous avons reçu c'est qu'on on n'en est pas satisfait c'est qu'on n'aime pas ce qu'on a reçu je crois que la transmission avant même de se référer aux paroles du Christ qui nous invite à aller et de toutes les nations faire des disciples d'abord se référer à soi-même est-ce que j'aime suffisamment le Christ pour le proposer à ceux que j'aime alors soit je n'aime pas le Christ et à ce moment-là je n'en parle pas soit je n'aime pas les gens qui sont en face de moi pour leur donner ce que j'ai de plus précieux ce que j'ai de meilleur pour partager pour absolument alors finalement et leur donner ce n'est pas sans priver c'est pas du tout sans priver c'est au contraire s'enrichir bien sûr bien sûr alors cette transmission comment j'ai dû y faire face à mon niveau donc évidemment pendant les premières années les années 60 70 jusqu'à la fin des années 70 la question ne se posait pas dans la mesure où je ne sentais pas vraiment cette demande de venir et de découvrir le christianisme chez mes frères et soeurs donc Kabyl d'abord mais au delà ceux qui sont dans je peux le dire dans les ténèbres de l'islam tu étais donc ouvert à Dieu mais pas au prochain pas suffisamment pour passer à l'acte pas encore suffisamment pour passer à l'acte et puis je n'étais pas tellement invité il faut dire que nous ne sommes pas tellement invités dans l'église catholique je le constate même aujourd'hui ceux qui sont baptisés parmi les Kabyl les Algériens dans l'église catholique sont moins évangélisateurs sont moins missionnaires que dans chez les malgré l'appel de nos deux papes Jean-Paul II et notre pape actuel qui ne cesse d'appeler à l'évangélisation et les évêques de France sont actuellement en novembre 2007 sont en train de développer de commencer de commencer à développer ce thème dans le réunion de l'accueil et de l'évangélisation il serait temps parce que c'est vrai que l'état de l'église en Europe et en France est assez déplorable à des exceptions nombreuses extraordinaire bien sûr bien sûr c'est d'ailleurs c'est souvent comme ça on ne voit pas ce qui est en train de naître on ne voit pas ce qui est en train de naître et on y revient justement je disais que jusqu'à la fin des années 70 en tout cas personnellement je ne sentais pas cette demande et bien les choses vont basculer un peu en même temps que la venue du pape Jean-Paul II son élection en 78 et en même temps il y a un événement que maintenant si certains n'oublient pas cet événement c'est l'avènement de Khomini et donc d'un nouvel islam qui va commencer à s'installer et à se propager et bien contrairement à ce qu'on pourrait croire dans les pays musulmans il y a un réveil aussi vers le christianisme vers quelque chose qui n'est pas musulman et simplement on le découvre nous maintenant qui sommes placés aux avant-postes en quelque sorte nous savons que ça fait des années déjà que nous voyons cette révolution se produire il y a une réelle révolution dans les pays de plus en plus de musulmans viennent au christianisme spontanément sans même l'oeuvre de missionnaire c'est l'esprit bien écoutez écoute Jean-Luc c'est une iranienne qui nous a rapporté ce qu'elle a vu cette année en allant en Iran d'ailleurs elle craignait vraiment pour qu'on l'arrête parce qu'elle n'était pas déclarée chrétienne elle est déclarée en entrant musulmane donc bon quoi qu'il en soit même en Iran dans ce pays justement où commence la révolution justement islamiste qui s'est propagée maintenant dans le monde entier et bien il y a une telle demande dit telle dans les assemblées elles voient des femmes voilées de pied en cap et de toutes sortes de voiles qui viennent pour entendre la parole la bonne nouvelle de Jésus Christ qu'il y a de quoi comment dire de quoi s'y vanouir de joie extraordinaire alors revenons à la kébili car rappelons aux auditeurs que la majorité des immigrés algériens sont kébili sans compter de nombreux autres qui sont d'origine kébili sans même se le dire oui alors donc c'est pour ça que cet événement qui commence à se produire c'est en kébili c'est en kébili parce qu'il y a un déni de justice et de vérité par rapport au kébili qui se fait de l'indépendance quasiment et les kébili ont toujours été quand même curieux aussi grâce à leur langue qui les différencie un petit peu de l'arabe qui fait qu'ils ne se soumettent pas à cette langue alors Notre-Dame de Kébili ta création donc tout cela fait que je constate en tout cas dans cette population de kébili un besoin et une demande très très tôt au début des années 80 nous n'avons pas pu la réaliser parce qu'il y avait déjà des associations qui existaient et qui normalement devaient prendre en charge cette demande mais quand à partir des années 90 des accueils l'accueil a été aussi défaillant qu'on a refusé à certains de les accueillir pour devenir chrétien pour entrer dans l'église catholique là ça m'a un petit peu à nouveau révolté et c'est pour ça que nous avons à partir de 2000 mené une réflexion mais même à partir de 1999 lorsque mon livre est sorti un algérien batterie catholique donc à partir de ce moment là nous avons mené une réflexion et notamment personnellement j'ai constaté qu'il fallait absolument qu'il y ait des témoins qui se déclarent ouvertement visiblement et donc nous avons d'abord pensé à créer une structure d'abord de prière pour accueillir et ensuite sur le terrain de faire des groupes de faire des groupes d'accueil vraiment pour les mener vers le baptême pour les aider à grandir dans leur foi et nous l'avons appelé Notre-Dame de Kabylie parce que majoritairement ici en région parisienne en tout cas c'était des Kabyles qui étaient dans notre groupe et il fallait aussi peut-être attirer l'attention sur les Kabyles pourquoi ? parce que c'est en même temps les héritiers de ce christianisme africain ancien et qu'ils revendiquent dans leur culture et dans leurs revendications donc nous avons créé Notre-Dame de Kabylie en 2001 de manière informelle en 2004 de manière associative et dans la foulée d'ailleurs fin 2004 nous avons aussi créé le site notre-damede-kabylie.com Donc quel est notre travail ? C'est vraiment l'évangélisation quand je parle d'évangélisation il accueille c'est tout un évangéliser c'est accueillir son frère c'est donc partager avec lui ce qu'on a de plus cher c'est pas seulement partager le pain ça va de soi partager le pain et le vin ou l'eau mais c'est partager le Christ c'est le vrai pain qui vient du ciel c'est le Christ donc partager ces choses de tous les jours et surtout se soutenir s'encourager parce qu'en même temps que nous nous développons se développe un intégrisme même ici en France extrêmement dur un intégrisme musulman un intégrisme musulman bien sûr tu as bien de me préciser dur et maintenant installé partout dans les cités dans les banlieues et même qui a ses relais dans les pouvoirs publics alors il est de plus en plus urgent de comprendre que ceux qu'on dit musulman n'appartiennent pas à l'islam ils appartiennent d'abord à Dieu et que s'ils veulent venir dans le christianisme c'est librement et ceux qui sont venus en tout cas sont là pour l'attester c'est librement qu'ils sont venus qu'ils ont adhéré à Jésus Christ et que donc on n'a pas à leur fermer la porte de l'église c'est librement qu'ils viennent et qu'ils frappent et qu'ils font leur demande aujourd'hui nous avons un urgent besoin de gens qui accueillent parmi les frères inés parmi aussi ceux qui sont venus de l'islam et qui sont devenus chrétiens parce qu'ils ne doivent pas peut-être qu'ils ont une période où ils peuvent se reposer souffler avant de continuer l'oeuvre auxquelles ils sont appelés c'est-à-dire transmettre évangéliser ce qu'ils ont reçu transmettre ce qu'ils ont reçu c'est Jésus qui le demande de lui-même donc nous ne pouvons pas aujourd'hui faire comme nos ancêtres ici en France l'ont fait parce qu'il y avait suffisamment de prêtres suffisamment de religieux et de religieuses aujourd'hui les laïcs on ne peut pas s'exclure de cette oeuvre d'évangélisation en se disant je ne suis pas missionné je ne suis pas missionnaire donc je ne suis pas missionné nous sommes tous missionnés et par le Christ nous sommes tous nous sommes tous appelés à devenir des militants vigilants et zélés pour le Christ pour transmettre parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour le monde il n'y a pas d'autre bonheur à donner comme espérance il n'y a même pas d'autre solution pour la paix civile pour la paix civile pour la paix dans le monde je ne vois pas comment si en dehors on va commencer par la France on va commencer par la France évidemment là on est je crois de mieux en mieux placé pour voir les dégâts que peut faire la perte des valeurs le renoncement à sa foi et surtout à ne pas la transmettre l'approfondir parce que maintenant les jeunes français sont islamisés dans les banlieues les jeunes français maintenant petit à petit sont contraints à adopter les usages islamiques que ce soit dans les cantines que ce soit dans le vêtement bien entendu comme beaucoup ont été à un moment donné staliniens ou hitlériens alors c'est un fait que comme je le disais la conversion à l'islam c'est une conversion à une religion c'est souvent donc à une communauté un mode de vie c'est cultuel c'est des choses visibles qu'on doit mettre en avant c'est la barbe c'est le camis c'est une robe c'est un chèche ou une chèche c'est pas ça qui fait le alors quelles sont les activités Mohamed Christophe Bibb de Notre-Dame de Kabylie avant que nous terminions cette émission peux-tu les évoquer rapidement il y a deux activités qui sont liées qui nous sont un petit peu concomitantes c'est enraciner la foi chrétienne dans notre culture et dans notre histoire Kabyl pour ceux qui se réclament bien sûr du monde de Kabyl mais c'est un exemple aussi pour les autres pour les arabophones l'autre c'est les accueillir accueillir ceux qui viennent à Jésus Christ leur faire sentir qu'ils sont frères et sœurs avec les catholiques qui les ont précédés et les catholiques actuellement qui vivent ici en France puisque nous sommes en France qu'ils soient français qu'ils soient anglais ou qu'ils soient européens c'est la fraternité la vraie fraternité en Jésus Christ que nous l'avons donc qu'ils prennent leur place dans l'église catholique et qu'à leur tour ils transmettent ce qu'ils ont reçu et qu'ils annoncent le Christ comme le font nos frères protestants voilà dans l'église catholique la mission en quelque sorte de Notre-Dame de Kabyl et ensuite vous avez des réunions vous avez un pèlerinage sur le plan pratique maintenant nous avons des rencontres mensuelles nous avons nous avons commencé à faire des œuvres pour défier les gens donc c'est des traductions nous commençons à faire un enregistrement d'un disque nous avons également un livre de témoignages à publier et une fois par an donc nous avons un pèlerinage alors ça c'est plutôt mère Kabyl mère accueil donc cette communion de prière qui a été maintenant avalisé et accepté par Mgr de Montléon l'évêque de Meaux mère Kabyl que cela veut-il dire mère accueil Kabyl ça veut dire accueil en fait c'est toujours dans l'accueil on est toujours dans l'accueil donc accepté cette prière est acceptée et en même temps il nous a accepté en 2004 pour faire un pèlerinage annuel à Saint-Augustin en Seine-et-Marne voilà en fait donc accueillir et enraciner c'est comme ça que l'évangélisation me semble-t-il doit avancer alors je ne veux pas parler de cette évangélisation qui est en cours aussi dans le pays d'où je viens mais ça c'est une partie en quelque sorte pour laquelle nous sommes disponibles nous nous inquiétons mais nous n'en parlerons que dans une autre étape lorsque l'église d'Algérie elle-même comprendra qu'il faut témoigner et évangéliser ceux qui le demandent librement là-bas aussi mais ici nous ne pouvons être que des soutiens vigilants encore une fois et fournisseurs peut-être de documents bon Maître Christophe merci toi qui es fondateur de Notre-Dame de Kébili de nous avoir donné ce témoignage toutes les références où l'on peut vous joindre se retrouvent sur la fiche de cette émission merci merci